Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Magnus Manquable, et oui, encore ! Alors après le Mont Céleste, vous allez revenir automatiquement à Annuénuée, donc notamment dans la salle du trône et dans le palais de Corellia. Alors n'oubliez pas que c'est un point culminant du jeu, donc j'ai pas besoin de vous présenter où ça se trouve, ni à quel moment tout est placé correctement dans ma playlist, donc normalement, chronologiquement, vous êtes au même endroit que moi si vous suivez mes vidéos dans l'ordre. Donc ici, on est dans le palais de Corellia, donc je vous ai dit juste après le Mont Céleste, et rappelez-vous, on avait réalisé une quête annexe pour ce garde à l'ouest du hall. Donc ce garde demandait du yaourt de Vachon. Rappelez-vous, c'était dans la vidéo quête annexe à Annuénuée, si je me rappelle bien, donc voilà, vous pourrez la trouver assez facilement dans la playlist. Et donc pendant cette quête annexe, on devait lui donner du yaourt de Vachon, une fois que c'est fait, je crois qu'il vous donne une récompense. Et si vous revenez lui parler plus tard, donc juste après le Mont Céleste, donc ici, il vous donne une récompense. Attention parce que ce garde va disparaître au bout d'un moment, et surtout si vous n'avez pas réalisé cette quête annexe, vous ne pourrez pas obtenir le Magnus. Donc voilà, vous terminez cette quête annexe au bon moment, et après le Mont Céleste, vous lui parlez directement. Vous ne partez pas, vous ne faites rien d'autre, parce que si vous avancez le moindre truc, si ça se trouve, il ne sera plus là. Donc voilà, vous lui parlez, et vous lui dire, bonjour, je vous attendais, tenez, c'est pour vous, et vous chopez une barrette de fée. Les barrettes sont des Magnus assez facilement manquables. Il y avait la barrette Scorpion aussi, rappelez-vous, pour Savina, donc ça c'est vraiment, c'est assez fatal. Donc le menu d'équipement, la barrette de fée, regardez, avec une attaque 85, défense 70, agilité 85, c'est monstrueux. PV 17%, c'est juste énorme. Donc voilà, cette barrette est utilisable par Savina, elle entoure son propriétaire de lumière, améliorant considérablement ses aptitudes physiques. Toutefois, elle n'offre pratiquement aucune protection contre les altérations d'état, effectivement. Donc voilà, à vous de voir si vous souhaitez l'utiliser, mais c'est un Magnus manquable, alors assurez-vous de l'obtenir au bon moment. N'oubliez pas, la quête annexe, au moment où vous avez de disponibles tous les continents, mais une fois que vous partez à dur, et bien là, le garde n'a plus sa quête annexe quand vous revenez. Donc c'est important de faire ça avant de partir pour la contrée terrestre, et ensuite, quand vous revenez, vous retournez lui parler. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Malheureusement, ce Magnus est très facilement manquable. Et apparemment, c'est un garde qui est présent de manière temporaire ici, d'après Gamefax. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en avance en une histoire ou en continuant de faire des choses, il est possible qu'il disparaisse. Donc je vous conseille de récupérer ça tout de suite. Voilà, je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, des remarques, des informations à rajouter sur ma vidéo, n'hésitez pas à les poster par commentaire. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Baton Kytos. Allez, salut !